Bienvenue à Cuisinons avec Maria Tupperware. Aujourd'hui, on utilise ma cuisine du haut. C'est dans ce temps-ci que, quand j'ai une grosse recette à faire, que je vais utiliser le haut. Tandis que les autres vidéos, j'ai utilisé le bas. Puis, il y a aussi le studio Tupperware, évidemment. Aujourd'hui, on va faire une lasagne au poulet et aux légumes de A à Z à partir d'ingrédients de base santé. Alors, moi, je capote sur la grottissoire Tupperware, qui est une horstissoire gigantesque pour ce type de pop-up. Et c'est la promotion du mois de septembre pour monter de niveau et avoir une recrue et 600 $ de plus que le niveau que vous devez atteindre. Alors, moi, je traite bien raide là-dessus, tout simplement, parce que je peux griller mes viandes à l'intérieur. Alors, pendant que le poulet saisit, en a laïa assaisonné de sel et poivre, nous allons pouvoir préparer nos oignons hachés. Deux grosses oignons pour être caramélisés immédiatement après. Alors, comme vous voyez, on a presque terminé. C'est juste de saisir les poitrines de poulet. Rappelons-nous qu'ils sont portés, mais bien saisis. Et ici, tout ce que nous avons fait, nous avons acheté notre oignons avec l'extrachève qui va nous permettre de bien les caraméliser. Ensuite, une fois qu'on a enlevé les poitrines de poulet. Alors, c'est la beauté des outils Tupperware. Ça nous permet de cuisiner de façon très facile et très efficace. Alors, comme vous voyez, Madame Venetius, la partie finale de la saisition tiens du poulet que nous allons ensuite faire reposer et on va couper pour mettre dans la lasagne. Alors, je vais l'extraire. Et maintenant, je vais rajouter un peu plus de l'huile de l'olive à l'intérieur et je vais faire caraméliser mes oignons qui vont aller dans cette gigantesque lasagne aux légumes et aux poulets. Alors, voilà, encore une fois, très important de assaisonner à mesure. Alors, nous voici, Mesdames et Messieurs, nous avons caramélisé les oignons pour à peu près une dizaine de minutes. Ensuite, vraiment, les artes en frire, vous allez voir, sont devenues transparentes. La raison, je peux convertir une rotissoire que normalement, les gens s'en servent juste pour une dame, à un chaudron pour cuisiner sur une cuisinière en utilisant les deux ronds. C'est grâce à cet effet de plusieurs plis, entre autres, aluminium, qui diffusent la chaleur également. Donc, même si j'ai un rond ici et un rond ici, vous allez voir à l'intérieur, ils cuisinent parfaitement égale. Dans ma lasagne à poulet et légumes, c'est tellement important d'aller chercher les sucres de chacun de notre viande, de notre oignon. Et ensuite, on va faire suer nos légumes qu'on va rajouter dedans. Alors, moi, pour la cause aujourd'hui, j'ai des fêtes qu'on va mettre à l'intérieur. Des queues d'asperges. Les pointes, je les ai gardées pour faire des asperges grillées au pot, mais j'ai utilisé les queues que j'ai épluchées grâce à mon aide épluchant au pot. Je vais rajouter dedans du brocoli. Encore une fois, j'ai utilisé les queues, j'ai utilisé les bouquets, j'ai découpé en morceaux tranchés. Comme ça, quand ils vont aller dans la lasagne, ça va être magnifique à l'intérieur. Ça va permettre de bien faire les étages un après l'autre. Ensuite, j'ai pris du chou-fleur. Maintenant, ça se peut que, quand je vais avoir toutes saisies ces légumes, j'en ai trop, mais ce n'est pas grave. Je peux les garder déjà prêts pour faire un omelette demain matin. Alors, c'est jamais trop. Tant qu'à faire à manger, j'aime bien utiliser l'espace que j'ai dans mon chaudron. Et je capote, parce que je vous l'utilise pour cette heure du soir, parce que j'ai vraiment beaucoup de force. J'ai des champignons que je vais rajouter à l'intérieur, des zucchini que je vais rajouter à l'intérieur. Mes carottes, je les ai cuisinées à l'avance dans l'intélie multi-cuiseur parce que la carotte est beaucoup plus longue cuisinée. Donc, elle est déjà cuite et déjà prête. Je vais la mettre de côté. Et 20 minutes comme il faut pour faire revenir tous nos légumes. Donc, rappelons-nous de bien assaisonner tout le long, tout le long. Puis, quand vous pensez que vous avez mis assez de sel, mettez-en un peu plus. Écoutez-vous pas, encore une fois, du poivre. C'est des assaisonnements très, 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 très simples. Et si jamais vous n'avez pas un légume que j'ai mis dedans, c'est pas grave. On met les légumes qu'on veut. Je vais aussi rajouter des épinards que j'ai déjà coupés, mais ça, ça va être à la fin, en même temps que mes carottes. Ce jus-ci, je vais le garder maintenant pour faire la sauce. Voici comment on va procéder. Alors, dans la partie de ce défi de septembre 2018, dans le monté de niveau, pas seulement vous avez la rodissoire, mais vous avez en plus le 4,8 litres que moi, je trouve parfait pour faire des sauces, des sauces béchamel, des soupes, etc. Alors, aujourd'hui, pour la cause, nous allons rajouter un soupçon d'huile d'olive, 6 gousses d'ail du Québec, parce que les gousses d'ail du Québec, c'est vraiment franchement meilleur. Alors, grâce à mon mini-âchoir, voilà quelques coups. Alors, aïe, check, à feu vif, encore une fois, je répète que la beauté de ce, de ces chaudrons de la série Chef 2 de Tupperware, c'est 5 plis, une couche de stainless, dans ce cas-ci, brossée avec un couleur, un charcoal, avec une couche d'aluminium qui permet une cuisson égale, et une couche de stainless à l'intérieur, inondonisée, qui permet de ne pas coller absolument rien à l'intérieur. Donc, j'assaisonne, ici, légèrement. Une fois que mon ail est très bien sorti, comme ça, je vais rajouter dedans des tomates que j'ai coupées en dés. Donc, j'achète des tomates entières que je coupe en dés moi-même pour aller chercher une parfaite sauce. J'assaisonne un peu. Un peu de poivre. Je vais rajouter dedans des épices italiens. Un petit peu, pas trop. Alors, quand moi, je fais du pesto, je ne vais jamais mettre les noix, puis je ne vais jamais mettre le parmesan dedans. Je vais juste prendre mon basilic avec de l'ail, huile de lit, déjà haché comme ça. Je vais faire la même chose avec ma coriandre, je vais faire la même chose avec ma menthe. Donc, quand ça vient à la cuisine, ça va très rapidement de rajouter des flavors, des saveurs à l'intérieur qui donnent un goût absolument incroyable. Qu'est-ce que moi, je vais rajouter à l'intérieur? Ça va être mon bouillon de poulet maison. J'ai cuisiné six poulets la semaine passée et qu'est-ce que j'ai fait une fois désossé? J'ai créé mon propre bouillon de poulet. Je vais rajouter à ce moment-ci du basilic frais de mon jardin que j'ai conversé en pesto. Donc, parce que le basilic, si vous l'avez déjà acheté, le problème, c'est que ça ne dure même pas une semaine même si on a les intérêts frais. Et c'est à ce moment-ci que je vais mettre de la crème 35% à l'intérieur de ce mélange de morceaux de tomates avec basilic, bouillon de poulet. Laissez cuisiner une vingtaine de minutes. Alors, maintenant, j'ai besoin de cuillères pour goûter. Très important de goûter. Hum! Hum! On va l'amener à évolution puis on va être prêtes à monter notre lasagne. Alors, nous voici au montage de cette fameuse lasagne aux légumes et aux poulets. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Nous avons notre sauce rosée, si vous voulez. Très liquide parce que je ne cuisinerai pas mes pâtes à la base. Hum! 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 trip 1, 2, 3, $5, $2, $1, $2, $3. $33, $4, $2, $3, $3, $4, $10, $5, $6, $3, $5 a $2. $3, $3, $4, $5 Is segment? Moi, je capote sur le basilic. J'en ai mis plus. Là, je prends mon papier à l'union. Je vais envoyer au four à 350, une heure. Je vais enlever le papier à l'union et un autre pour que ça sèche un peu de l'eau, s'il y a trop d'eau à l'intérieur. Alors, voilà la finale de notre lasagne. Oh my God! Incroyable! Alors, toujours utiliser dans nos chaudrons des ustensiles non métalliques. Et voilà! Parfaitement! Regardez-moi ça! C'est cet âge! Wow! Une lasagne vraiment exquise. Alors, merci mon Dieu pour cette abondance incroyable. Quand on a un repas comme ça, on peut se servir toutes ces léonards au complet. Souvenez-vous que quand on fait à manger, on sauve du temps, de l'argent, on mange plus de santé. Et c'est notre façon de protéger l'environnement. Et ça réunit les familles ensemble. Alors, bon appétit! Bon appétit! – Sous-titrage FR 2021